Au centre hospitalier sud-francilien, le CHSF, pas moins de 3000 utilisateurs ont accès aux serveurs de fichiers de l'établissement. Via leurs espaces partagés ou leurs espaces de travail personnel, ils agissent constamment sur des données sensibles. Du fait de sa volumétrie et des besoins de sécurité, la mise sous contrôle de cette activité s'est avérée nécessaire. Nous avons donc fait l'acquisition il y a un peu plus de deux ans maintenant de la solution Varonis, qui nous permet de nous assurer d'un certain nombre de points de contrôle au niveau du serveur de fichiers. On peut comme ça citer pêle-mêle le contrôle des autorisations, le contrôle des accès, le contrôle des tentatives d'accès. Varonis intervient vraiment sur tous les plans pour nous aider à sécuriser nos données. Que ce soit sur l'aspect intégrité, sur l'aspect traçabilité, confidentialité. Aujourd'hui c'est vraiment une couche qui est très importante pour nous en termes de sécurisation de notre serveur de fichiers et de notre Active Directory. Le CHSF s'est donc doté de deux modules de Data Advantage développés par Varonis. L'un pour le serveur et l'autre pour l'Active Directory. Deux fonctionnalités sont mises en avant. L'édition de tableaux de bord d'activité pour mener des investigations et la possibilité de surveiller et d'alerter en temps réel. L'accès de Data Alert nous a permis pour l'exploitation de Varonis de pouvoir mettre des alertes en temps réel sur des accès litigieux, sur certains répertoires en l'occurrence qui sont protégés. Il y a quelques semaines, on a un ordinateur de l'hôpital et en particulier d'un de nos administrateurs qui a déclenché, qui a activé un ransomware, qui a commencé à chiffrer une partie de notre serveur de fichiers. Les alertes en temps réel nous ont permis de réagir dans les cinq minutes et d'endiguer tout de suite la propagation du ransomware et de limiter l'impact au final que ça a eu sur notre serveur de fichiers. Et pour une meilleure protection, Data Advantage permet d'anticiper et d'améliorer l'organisation des droits d'accès. Ça nous a permis également de commencer à travailler sur toute la cartographie des droits d'administration et des comptes à privilèges au niveau de notre actif directorie, de travailler sur le moindre privilège, de travailler sur les groupes administrateurs, les autorisations effectives qu'on avait et de commencer à refaire un peu de ménage sur l'historique qu'on a tous au niveau de dix ans d'actif directorie et de vie normale d'un établissement. Une solution qui a fait ses preuves. Le CHSF compte d'ailleurs étendre son périmètre en se dotant du module Exchange. Celui-ci permettra d'ajouter une couche de sécurité et de donner un même niveau de traçabilité aux messageries électroniques.